Qu'est-ce qui fait le lien entre Cariel, Metz et vous ? Je suis, comme quelques autres personnes à Metz, porteuse et responsable de ce jumelage entre Cariel et Metz, qui est un jumelage historique, qui va bientôt fêter, dans quelques années, ses 30 ans. Et sans doute un des jumelages de la ville de Metz le plus dynamique. Et ce jumelage vit beaucoup parce que nous croyons à l'intérêt d'ouvrir des portes aux jeunes Messins, qui désormais peuvent être accueillis à bras ouverts à Cariel, en Galilée. Et inversement, lorsque les Israéliennes viennent là, on essaie de les accueillir, on espère pouvoir établir des échanges plus complets sur le plan universitaire, technologique. On aspire à des échanges un petit peu. Je crois qu'il importe que le monde ne soit pas simplement, ce qu'on a dit, le village global vu à la télévision, mais qu'il soit fait, que cette universalité soit portée par des vrais échanges humains et par des visages, voilà, pour parler comme Lévinas. C'est-à-dire avoir des visages, accrocher ça à un projet concret, à des visages, à des lieux que l'on connaît. Alors Cariel, pourquoi Cariel ? Parce que historiquement, c'est Cariel qui est inscrite, parce qu'il nous a semblé que Metz mérite bien cela et que Cariel le mérite aussi. Alors justement, c'est un moyen d'ouvrir justement à la culture juive aussi pour les Français ou pour les Messins en particulier ? La culture juive, si l'on veut. C'est-à-dire Israël, c'est la culture juive bien entendu, mais pas seulement. Israël est un pays d'accueil. Cariel est une ville entourée de villages arabes, chrétiens, druses, musulmans, avec lesquels ils vivent dans les conditions d'échange et d'amitié les meilleures. Il suffit de se promener en Galilée pour se rendre compte ou d'aller à Cariel pour voir les villages arabes perché sur les hauteurs, les mosquées qui s'accommodent très bien des synagogues et le tout communique. Alors la culture juive, c'est une autre de mes casquettes. Je suis en effet présidente des Journées Européennes de la Culture Juive et j'en profite. Je suis très contente que vous me tendiez ce micro pour se faire, pour dire que le lancement aura lieu ce 27 août à 19h au Jardin Botanique en présence de M. le maire de Metz qui a bien voulu prendre des responsabilités nationales sur le plan de la culture juive. Mais je dis aussi bien les deux. Israël, c'est Israël. C'est une chose. Il se trouve que je suis la même personne. Mais avoir plusieurs casquettes est une très bonne chose. que ça fait sortir des situations figées. Je crois qu'il ne faut pas considérer Israël comme étant simplement la culture juive. Je crois qu'Israël, c'est beaucoup plus que ça. Et quant à la culture juive européenne que nous représentons ici, c'est une façon de montrer qu'on peut être une culture minoritaire et parfaitement soucieuse des valeurs de l'État dans lequel on vit et de l'environnement dans lequel on se trouve et montrer que cette communauté juive qui a plus de millénaires de présence en Lorraine et sans doute 2000 ans de présence en Europe, eh bien, a des choses à dire et a des choses à apporter et que le patrimoine culturel juif est un patrimoine commun de l'humanité. Il n'appartient pas qu'aux juifs. Il n'est pas que judaïques. Notre but, c'est de montrer ça. Qui dit culture, qui dit religion, chacun a sa religion et la respecte dans la mesure de ses convictions. C'est une chose. Une autre chose que la culture. Et je pense que la culture juive est porteuse de valeurs universelles qui ne demandent qu'à être communiquées afin de lutter contre les préjugés, la haine, le racisme, l'antisémitisme et toutes les restrictions ou ces scories de l'esprit humain que chacun d'entre nous, tel sisyphe, essaye toujours peut-être d'évacuer un peu. Ces journées de la culture juive, il y aura des temps forts, justement ? Ah, il y aura de nombreux temps forts. Alors, un très grand... Je me demande par lequel commencer. Tout d'abord, il y a un thème général. C'est la nature en héritage. Donc, vous comprenez qu'avec un thème aussi important que la nature, on ne pouvait que faire un programme particulièrement fort parce que c'est une préoccupation universelle aujourd'hui, la nature. Or, il se trouve que le judaïsme est le premier récit fondateur qui commence par la création du monde. Il y a d'autres récits fondateurs. Mais on ne commence pas par un récit de la création au commencement, le ciel et la terre, etc. Et donc, toutes ces choses-là nous ont amenés à faire un programme qui soit à la fois un programme convivial, un programme culturel aussi, bien sûr, et fortement. C'est-à-dire, nous allons avoir plusieurs festivités au Jardin Botanique à Metz où nous articulerons beaucoup d'animations autour de la souka, c'est-à-dire la cabane. C'est à l'occasion de la fête des cabanes. Nous aurons un grand colloque et nous aurons plusieurs expositions, notamment un artiste né à Metz et qui a une notoriété internationale, qui est Michel Kirsch, et qui fera trois grandes expositions à Metz. Alors, pour en savoir plus, est-ce que vous pouvez peut-être me donner un point d'information, justement ? Alors, le blog de l'association, http, j.e.c.j.lorraine, canalblog.com, et les plaquettes, nos très jolies plaquettes, à l'office de tourisme et un peu partout dans la ville. Merci. 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 Merci.